Bien, je vous remercie. Alors ensuite, M. Michel, vous aviez demandé la parole. Oui, merci M. le Président. L'instant est solennel et grave. Et en préambule à mon intervention, je voudrais d'abord dire au nom de tous les élus de Calédonie Ensemble que nous avons le plus profond respect pour le drapeau du FLNKS, qui est le drapeau d'une légitimité, qui est le drapeau d'un combat politique sans concession, assorti de souffrance et de sacrifice, et de la plus totale sincérité. Et je voudrais préciser également que nous respectons profondément les propositions qui sont faites aujourd'hui dans le prolongement de l'initiative politique que Pierre Frogier a prise il y a quelques mois. Le respect de cette proposition, c'est rien d'autre que l'acceptation de la loi de la démocratie qui permet à chacun de s'exprimer et de faire des propositions. Mais pour autant, nous ne partageons pas la proposition qui est débattue aujourd'hui pour plusieurs raisons que je voudrais expliquer rapidement. La première raison, c'est d'abord que lors de la dernière campagne pour les élections provinciales, au moment où nous avons les uns et les autres sollicité la confiance et les suffrages des Calédoniens, parmi les partis politiques non indépendantistes, « Personne n'a annoncé aux Calédoniens qu'ils seraient porteurs, quelques mois plus tard, de ce projet sur un sujet aussi symbolique et aussi essentiel à comprendre pour les Calédoniens. » Et je le déplore. La seconde raison, c'est que depuis que Pierre Frogier a fait cette proposition, c'était en janvier ou février de cette année, après qu'il en ait parlé, comme il l'a rappelé à quelques-uns, « Cette proposition a d'abord été présentée comme une proposition transitoire et une initiative politique destinée à favoriser l'ouverture de discussion. » Pierre Frogier avait déclaré à cette époque, dans les Nouvelles Calédoniennes, en parlant du drapeau du FLNKS, « Nous ne nous reconnaissons pas dans ce drapeau. Il est pour nous un signe de division et d'exclusion, l'emblème d'une violence qui renvoie à la période des événements, mais pour autant, je fais cette proposition pour faciliter l'évolution de la situation, la reprise des discussions sur l'avenir du pays. » Et il avait précisé sur le plateau des RFO, à Charles-Autriche, qu'il interrogeait, « Ce n'est pas le signe identitaire du pays prévu par l'accord de Nouméa, mais peut-être qu'ensuite, quelques années après, tous les Calédoniens ensemble, ayant fait à nouveau ce pas l'un vers l'autre, pourront dégager eux-mêmes un seul signe identitaire. » Et puis ensuite, la position du président du Rassemblement a évolué, et au début du mois de juin, avant le départ pour le comité des signataires, Pierre Frogier nous a expliqué, mais c'est son droit le plus absolu, que sa réflexion avait évolué, que pour lui, le drapeau du FLNKS n'était plus entaché de la part de violences qu'il portait durant les événements, que de toute façon, ce qui est vrai, toutes les communautés humaines dans le monde se sont forgées sur des événements violents dans cette souffrance, et qu'à partir de là, il considérait, en tout cas c'est comme ça que nous on l'a compris, que ce drapeau du FLNKS serait en quelque sorte le drapeau du pays, puisqu'il a précisé, « Je n'accepterai pas un troisième drapeau, il enterrinerait l'idée même d'indépendance. » Et c'est dans ces conditions-là que pour la première fois depuis 12 ans, depuis la signature de l'accord de Nouméa, cette question du drapeau a été formellement, pour la première fois, discutée en comité des signataires, entre les signataires historiques et les représentants institutionnels de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est une excellente chose, parce qu'il était temps, effectivement, que les Calédoniens, au travers d'une instance hautement politique comme celle-là, aient un certain nombre d'indications claires sur ce dont il était question dans cette affaire. Et ce comité des signataires a été très clair. Il a dit d'un côté, il a recommandé d'un côté, l'engagement des discussions sur le nom et le drapeau du pays conformément au point 6 de l'accord de Nouméa et aux dispositions de la loi organique. Et il a recommandé, en attendant l'aboutissement de ces discussions et dans la perspective des Jeux du Pacifique, que le drapeau du FANKS puisse flotter en Nouvelle-Calédonie aux côtés de l'étendard tricolant. On avait donc, à l'issue de ce comité des signataires, en quelque sorte, une position claire qui était prise sur le sujet, puisque d'un côté, le comité des signataires acceptait de faire flotter le drapeau et de l'autre côté, il préconisait d'engager des discussions pour parvenir à un vrai processus d'adoption du signe identitaire drapeau conformément à celui qui est prévu par l'accord de Nouméa, à savoir, je le rappelle, l'adoption d'un signe identitaire par une loi de pays votée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie adoptée à la majorité des trois cinquièmes. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons souhaité, pour notre part, déposer un vœu pour qu'à côté de la proposition qui enterrine l'une des décisions du comité des signataires, on puisse également enteriner l'autre volet de la proposition, à savoir celle de l'ouverture effective d'une discussion pour parvenir, dans les conditions fixées par l'accord de Nouméa, au choix d'un drapeau pour le pays. Et ce drapeau peut être le drapeau du FLNKS, qu'on ne se méprenne pas. J'ai d'ailleurs entendu un responsable indépendantiste éminent, la personne de Roquamitan, sur une radio il y a quelques jours, expliquer que, pour sa part, effectivement, même s'il considérait que le vœu que Calédonie et Ensemble a déposé ne fait rien d'autre que reprendre l'une des conclusions du comité des signataires, il ne voyait pas d'objection à ce que, dans le cadre prévu par l'accord de Nouméa et la loi organique, nous ayons cette discussion et que, le cas échéant, nous puissions, au Congrès, voter à la majorité des 3 cinquièmes par une loi de pays, le fait que le drapeau du FLNKS devienne, le cas échéant, le drapeau du pays, parce que c'est, en tout cas, la position que les indépendantistes défendront. Ce qui, moi, ne pose aucun problème, la seule chose que nous demandons, c'est une précision claire sur ce sujet. Parce que, compte tenu du fait, beaucoup d'intervenants l'ont souligné, compte tenu du fait que, depuis 12 ans, aucune discussion n'a eu lieu sur le sujet. Probablement, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, le contexte politique ne le permettait tout simplement pas. Compte tenu du fait qu'aujourd'hui, il y a une autre proposition qui est faite. Et compte tenu du fait qu'on s'apprête à voter cette proposition au travers d'un vœu et non pas dans les formes prévues par la loi organique, il y a un certain nombre de Calédoniens dont nous faisons partie qui peuvent craindre que l'une des dispositions essentielles en termes de symbolique de l'accord de Nouméa ne soit tout simplement pas respectée et qu'elle soit mise en œuvre et qu'une autre proposition soit mise en œuvre dans des formes qui ne correspondent pas à ce qui avait été signé. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, Pierre Frogy a été très clair sur le sujet. Il a déclaré récemment qu'il considérait que le plus important dans ce dossier, c'est que le drapeau du FLNKS monte au mâle des édifices publics parce qu'une fois qu'il serait monté, il ne redescendrait plus, je le cite. Donc, en ce qui nous concerne, nous ne voterons pas, vous l'avez compris ce vœu. Nous regrettons, M. le Président, la décision du Bureau tout à l'heure qui nous refuse une discussion sur un point pourtant explicitement prévu par le Comité des signataires et souligné par le Président de la République, parce que nous estimons, même si effectivement nous ne sommes pas signataires, ni de l'accord de Matignon, ni de l'accord de Nouméa, comme d'ailleurs 250 000 Calédoniens, nous estimons que les Calédoniens ont droit à de la clarté sur cette question parce que depuis plusieurs années maintenant, sur un certain nombre de sujets et particulièrement à l'approche des échéances politiques et sociales, les Calédoniens ne savent plus ou ne comprennent plus très bien ce qui a été décidé dans cet accord et le positionnement des différents partis politiques sur le sujet. Et je partage tout à fait le souhait que Pierre Frogier a exprimé tout à l'heure, d'apaiser le débat, de le tirer vers le haut, de consolider ce qui a pu être acquis grâce aux accords de Matignon et de Nouméa, mais pour notre part, nous pensons que le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de le faire en toute clarté. Et c'était tout simplement le sens du jeu que nous avions déposé. Je remarque d'ailleurs à propos du vœu que nous sommes en train d'examiner, que contrairement à ce qui est écrit dans l'exposé des motifs et dans le corps du vœu lui-même, sauf erreur de ma part, le président de la République n'a pas appelé dans sa déclaration à l'Élysée le soir du dernier comité des signataires au vote d'un vœu du Congrès pour que le drapeau du FNKS soit hissé aux côtés du drapeau tricolores sur l'ensemble des édifices publics de la Nouvelle-Calédonie. Le président de la République a parlé d'un vœu du Congrès pour permettre de hisser le drapeau du FLNKS sur le Haut-Commissariat et par extension, très certainement, les bâtiments de l'État. Je suggère, je suggère d'ailleurs, quel que soit le vœu du Congrès, que les différentes assemblées délibérantes des autres collectivités qui seraient amenées à monter ou à ne pas monter le drapeau soient effectivement saisies de cette question puisqu'il est clair que c'est bien aux provinces, aux communes et aux autres collectivités de se saisir de cette question, mais je referme la parenthèse. Donc, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, en ce qui nous concerne, comme nous l'avons déjà dit publiquement, nous ne voterons pas ce vœu pour deux raisons. La première, c'est que nous continuons naïvement peut-être mais de penser que le drapeau du FANKS pour respectable qu'il soit ne peut pas représenter le symbole identitaire de l'ensemble des Calédoniens tout simplement parce qu'il est le drapeau d'une lutte, d'un combat et d'un engagement politique contre un autre. Ensuite, nous pensons que la proposition qui est faite contribue à cultiver la différence entre deux légitimités parallèles dont on peut craindre qu'elles ne se rejoignent pas, ce qui n'est pas, selon nous, la lecture qu'on doit faire du destin commun et du futur partagé posé par l'accord de Nomea. Et puis, enfin, nous estimons qu'en toute hypothèse, quelle que soit la décision qui sera prise, parce que nous respecterons bien évidemment cette décision, ce qui est essentiel, c'est qu'elle soit prise dans la plus grande clarté et la plus grande transparence par rapport aux Calédoniens qui nous ont accordé leur confiance. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie. Alors, attendez. Merci.